Chers amis, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de La Science Te Parle. Aujourd'hui, nous allons voyager. Prenons l'avion, traversons l'océan Atlantique et arrivons en Colombie. Ah la Colombie, merveilleux pays où le soleil règne à maître pratiquement toute l'année, avec sa vague forêt amazonienne et puis Pablo Escobar, tout le monde le connaît. Nous n'allons pas aller à la rencontre de Pablo Escobar mais nous allons aller à Bogota, la capitale, et plus particulièrement nous allons aller au tribunal de Bogota. Nous sommes le 27 janvier 2017. Le 27 janvier 2017, dans ce tribunal, un jeune homme de 27 ans s'avance à la barre. Il est accusé et il risque 8 années de prison et 350 000 dollars d'amende. Qu'a-t-il fait ? Qu'a pu faire ce jeune homme pour risquer autant d'années de prison et surtout si jeune ? Est-ce un criminel ? Est-ce un trafiquant de drogue ? Fait-il partie du cartel de Medellin ? Absolument pas. C'est un étudiant en thèse. Son sujet à lui, sa passion à lui, ce sont les grenouilles, les Bactraciens. Il est zoologue. Mais il a partagé une thèse. Il a partagé une thèse qui était sous copyright. Et pour ce crime, ce 27 janvier 2017, il risque 8 années de prison. Sa vie risque de s'arrêter. Mais sa vie ne s'est pas arrêtée. Je vous ai conté très brièvement l'histoire de Diego Gomez Hoyos. Cette histoire m'a beaucoup marqué. J'étais à l'époque, à la fin de ma thèse, et c'était la première fois que j'entendais parler d'une histoire similaire. C'est-à-dire d'une histoire où quelqu'un, pour avoir partagé un article scientifique, ici une thèse scientifique sous copyright, risquait la prison. Et c'était la première fois finalement que je pensais à quelque chose qui était l'open access. J'étais étudiant dans des pays européens. J'avais fait ma thèse en Europe. Mais le laboratoire où j'étais passé avait toujours eu accès aux articles. Et jamais je ne pensais qu'on pouvait aller en prison pour partager un article qui était sous copyright. Comprenons bien. Un article scientifique, que je vous l'ai présenté la dernière fois dans une vidéo, est édité par un éditeur scientifique, écrit par une équipe. Il est reviewé et l'éditeur le met en ligne. Les universités ou les institutions, par exemple une industrie pharmaceutique, va payer pour avoir un abonnement sur ces revues. Et donc le chercheur qui travaille pour cette université ou cette institution va avoir accès, quand il veut, à tous les articles de la revue. Seulement il y a un certain nombre de pays, notamment les pays en voie de développement, qui pourtant font de la bonne recherche, n'ont pas accès à ces articles, n'ont pas accès à ces abonnements. Pourquoi ? Parce qu'un abonnement coûte très cher, entre quelques milliers d'euros à quelques dizaines de milliers d'euros par an. Et donc toutes les universités ne peuvent pas se payer ces abonnements-ci. Alors il existe des forums, des forums scientifiques où dans ces pays on se partage les articles. Prenons un autre exemple connu en 2015 au tribunal américain. Il y a Alexandra Elbakian, qui est l'une des fondantrices de Science Hub, sans doute connaissez-vous le site, qui est face à Elsevier. Elle aussi risque la prison. Cette jeune femme est kazakh et elle explique à la barre, nous sommes je crois en janvier 2015, elle explique à la barre qu'elle n'a pas eu le choix que de partager des articles avec ses pairs, parce qu'elle n'avait pas accès aux articles de recherche, c'était trop cher. En moyenne, l'article de recherche coûte 32 euros. Ça c'est la première histoire. Je souhaite que nous continuions à voyager et là nous allons aller en Angleterre, en Cambridge. Nous sommes ici en janvier 2009. Et un mathématicien du nom de Tim Gowers a cette idée assez folle. Tim Gowers est un mathématicien très connu qui a gagné la médaille Field, qui est l'équivalent du prix Nobel en mathématiques et lui propose une chose. Il dit voilà, je vais mettre un problème de mathématiques sur mon blog, un problème que je ne peux pas résoudre et je vais voir si on ne peut pas le résoudre ensemble avec d'autres mathématiciens qui voudront bien participer à l'expérience. Le projet s'appelle le Polymath Project. Et donc, en janvier 2009, il met sur son blog un problème qu'il n'arrive pas à résoudre. Il ne se passe rien pendant quelques heures. Et puis à la septième heure, quelqu'un met un commentaire. C'est un professeur de lycée anglais, de mathématiques, professeur de mathématiques au lycée anglais, met un commentaire. 37 jours plus tard, 27 personnes, donc un autre médaille Field, ont participé. C'est-à-dire que dans la section commentaire, ils ont mis comment eux résoudraient le problème. 37 jours plus tard, le problème, grâce à ces 27 personnes, était résolu. Prenons un autre exemple que vous connaissez tous. Nous sommes en plein. Le professeur Raoult. Le professeur Raoult, lui, médecin au IHU de Marseille, a mis en ligne ces articles, les trois articles qu'il a écrits sur l'hydroxychloroquine. Il nous dit dans sa dernière vidéo que ces trois articles ont été téléchargés 600 000 fois. Ça veut dire qu'entre le mois de mars et le mois d'avril, pardon, pas ces trois articles, son premier article, entre le mois de mars et le mois d'avril, il a eu 600 000 téléchargements. Ça veut dire qu'il y a 600 000 français ou belges, parce que c'est surtout en Belgique et en France qu'il est connu, 600 000 français ou belges qui ont été intéressés dans ses recherches et qui ont téléchargé ses articles pour voir ce qu'il en était. Dans le cas de notre ami colombien, Diego Gomez Hoyos, dans le cas de notre ami kazakh, Alexandra Elbakyan, ou dans celui de Raoult, il s'agit d'open science, c'est-à-dire que nous ouvrons la science aux autres. Nous partageons des articles. Nous constatons que dans un cas, ce sont des étudiants qui ont partagé les articles sur des forums. Dans l'autre, c'est un professeur renommé qui a mis ses articles en ligne pour que le public puisse les lire. Ceci s'appelle l'open science. L'autre cas, celui du mathématicien Tim Goers, on parle de science collaborative. C'est-à-dire que dans ce cas, il ne s'agit pas de partager des articles déjà publiés, mais il s'agit de faire participer le public à la recherche scientifique. Que les mathématiciens soient par ailleurs dans cette expérience-là, professionnels, nous l'avons vu qu'il y avait un médaille à field, ou amateurs, nous avons vu qu'il y avait un professeur de lycée mathématiques, c'est-à-dire que ce n'était pas un chercheur. Professionnels ou amateurs, c'est la science collaborative. Depuis les années 2000 et l'avènement d'Internet, bien sûr, la publication scientifique a changé. Comprenons, il existe des éditeurs scientifiques. L'éditeur scientifique est quelqu'un de fondamental dans la recherche scientifique, car c'est lui qui va permettre la publication d'articles. L'éditeur scientifique, lui, son job consiste à quoi ? Il reçoit un article d'une équipe de recherche, il va regarder si ce papier peut être envoyé à des reviewers. Il va choisir les meilleurs reviewers de ce domaine et donc il faut des professionnels qui connaissent tous les reviewers de tous les domaines nécessaires, en tout cas tous les domaines qui sont publiés dans le journal. Et si on prend le cas, par exemple, de Nature, j'ai un exemple ici. On voit qu'on a vu que c'était général, donc il faut qu'ils connaissent tous les reviewers de tous les types de sciences. Ils vont choisir les meilleurs reviewers et puis ils vont faire le lien entre l'équipe de recherche et le reviewer. Ensuite, ils vont mettre en ligne l'article. Il y a un certain nombre de personnes qui travaillent chez ces éditeurs scientifiques et leur boulot est fondamental. A l'époque, et je vous montre encore le Nature ici, tout était sur papier. Et si vous voulez voir un exemple de ce qu'étaient les anciennes revues, je vous conseille d'aller à la faculté de médecine de Paris, à la bibliothèque de la faculté de médecine de Paris. Vous verrez, c'est formidable de voir des publications qui ont 50, 60, 70 ans. L'éditeur scientifique, maintenant, depuis qu'il y a Internet, met en ligne les articles sur Internet. Bien évidemment, l'éditeur a un certain nombre d'employés et doit être rémunéré pour le travail qu'il fournit. Travail, je le répète, nécessaire, impératif pour la recherche scientifique. Il y a un certain nombre de personnes qui disent qu'il est impératif d'ouvrir la science, c'est-à-dire de mettre gratuitement en ligne ses articles. Et il existe des éditeurs qui mettent gratuitement en ligne de ses articles, ce sont des éditeurs d'open science, science ouverte. Par exemple, Frontières en est un. C'est l'un des principaux, d'ailleurs. Aujourd'hui, avec Internet, bien sûr, les éditeurs ne peuvent pas agir comme ils le faisaient à l'époque où les journaux n'étaient que sous forme papier. Seulement, on doit trouver un compromis entre ce que eux doivent gagner pour rémunérer leurs employés, pour payer les sites Internet, pour payer les stockages, etc. Et puis, l'intérêt du public et l'intérêt des autres scientifiques. Nous avons vu que dans les deux premiers cas, que ce soit en Colombie ou au Kazakhstan, ils n'ont pas accès à ces articles et c'est impératif pour la recherche. Donc, l'open science est un mouvement qui est en train de naître, qui est né d'Internet, qui dit qu'il est impératif d'ouvrir la science au public et d'ouvrir la science à tous les gens qui ne peuvent pas se permettre, chercheurs ou pas, de payer pour avoir des articles scientifiques. Alors, il existe différents moyens, si vous voulez, pour rémunérer l'éditeur et pour, en même temps, donner libre l'article aux gens. Mais ce que je trouve formidable, par exemple, avec le professeur Raoult, c'est qu'il a mis en ligne ces préprints et que 600 000 personnes ont été intéressées par ces articles. Ça veut dire qu'il y a un engouement fondamental du public pour la recherche et surtout en cas de crise. Alors, aujourd'hui, l'open access se fera grâce à nous, les scientifiques qui publions et qui pousseront surtout à vous ouvrir, à vous, au public, la science. Mais c'est aussi un mouvement qui vous concerne parce qu'à vous d'être curieux, à vous de vouloir être intéressé dans tel ou tel domaine de la science, de télécharger les articles, de les lire, de les comprendre. La question que je me pose, c'est doit-on ouvrir tous les domaines de la science en open access ? Prenons un exemple. Nous parlons beaucoup aujourd'hui du Covid. C'est un virus et donc, quand on parle de virus, on parle de vaccins. 26% de la population française est contre les vaccins. Si nous publions un open access sur les vaccins, est-ce que tout le monde comprendra exactement ce qu'il en est ? On voit qu'il y a un problème d'éducation. Mais c'est à vous aussi de faire cette démarche. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je voulais juste faire une introduction sur l'open access. N'oubliez pas de partager la vidéo et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter ou Facebook. Ou alors vous pouvez m'aider également sur Tipeee. Merci et au revoir.